C'est l'épisode numéro 56 de Zelda 3T. Je suis toujours en train de faire des quêtes annexes un peu partout. Parce que je ne sais pas comment finir le temple de l'eau. Alors. Donc là je me promenais vers la banque. Quand j'ai découvert que... Enfin c'est rien d'extraordinaire hein mais bon. Une gemme de force voilà. Après là-haut, de l'autre côté il y a un... Dans le futur en fait. Oups. Dans le futur il y a une entrée mystérieuse. Qui ressemble à une entrée de donjon. Ou en tout cas quelque chose d'intéressant. Mais je n'ai trouvé aucun moyen d'y accéder. J'ai un peu tout essayé. Avec le grappin c'est pas possible parce qu'il n'y a rien pour s'accrocher dans aucune des trois épisodes. Et comme la forme du terrain est la même dans les trois époques aussi. Il ne me reste pas vraiment de solution. Donc là j'ai pas d'idée. En plus il y a lui qui m'embête. Donc par contre ce que je vais faire. Dans l'épisode précédent je suis allé revisiter les montagnes. Et j'ai trouvé des choses puisque j'ai trouvé un cristal magique. Et dans cet épisode je vais aller visiter... Ou plutôt revisiter le désert. J'ai l'impression que j'ai raté des choses. Ou que en tout cas j'ai peut-être pas tout fait. Je suis peut-être parti un peu vite en me disant que c'est impossible parce que je ne veux pas résoudre l'énigme des pierres. Parce que je n'ai pas le camp de puissance qui permet de soulever les pierres noires. Donc ici je suis dans le futur. Alors dans le futur... Bon on a perdu un... Là normalement dans le futur j'avais tout fait. Mais comme on ne sait jamais, je refais un petit tour. Voilà il y a un fragment de coeur. Donc j'avais peut-être tout fait mais les choses que j'ai ravient... Pour avoir le fragment de coeur... Ça pourrait forcément être évident. Je pense qu'il va falloir faire un grand tour peut-être. Oh, avec des voyages dans le temps. Mince. Et lui je peux toujours pas le tuer hein. Non je peux pas. Alors bon déjà on va essayer... Depuis ici. En fait il va falloir comparer les trois... Les falaises dans les trois époques. Non je pense pas que ça soit de ce côté-ci qu'il faut regarder. Et dans le passé... Ah dans le passé c'est un peu différent. Donc si j'arrive à survivre, je vais peut-être réussir. Donc dans le passé, si je fais ça... Enfin depuis le présent pour être dans le passé, voilà. Présent et futur. Un fragment de coeur ! En fait tu gagneras un coeur supplémentaire. Et en plus je regagne toute ma santé. Alors est-ce que ça débloque d'autres trucs ? Ah, ça débloque une pancarte. J'ai commencé à les noter ces trucs là parce que... Ça va bien finir par me servir un jour. Alors, indice numéro 7 et indice numéro 8. Alors, indice numéro 7, la dernière pierre n'est pas l'oeil. Indice numéro 8. Les deux pierres de la queue ne doivent pas être ôtées consécutivement. Donc les deux pierres de la queue... Ne doivent pas être ôtées consécutivement. Je note ça vite fait. Et pour rentrer, pour redescendre, il faut repasser par le passé. Ah, mais on peut aller... Ah non, c'est pareil là. Oui, oui, pardon, c'est exactement pareil ici. Je vais trop vite à chaque fois. Oh, pourquoi j'appuie sur Y ? Ok, nous revoici dans le présent. Indice numéro 5. Les pierres aquatiques doivent être ôtées avant la dernière. Avant la dernière. Ok. Et numéro 6. La pierre de l'oeil doit être ôtée après la nageoire. Celle de la nageoire. Après la pierre de la nageoire. Parfait. En plus, je n'ai même pas vraiment vérifié que je ne pouvais pas réussir cette énigme. Comme j'ai vu des pierres noires, je suis tout de suite parti. Mais le message dans la grotte était quand même assez clair. Je suis presque sûr que je ne peux pas réussir. Alors, pour aller là-haut, il faut passer par le futur, apparemment. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est horrible. L'un de neuf indice est faux. Ben, j'espère que c'est celui-ci. Si celui-ci est faux, ça veut dire que tous les autres sont vrais. Sauf que s'il est faux, ça veut dire... C'est paradoxal. Donc, ce n'est pas possible qu'il soit faux. C'est forcément un des autres qui est faux. Parce que s'il était faux, ça veut dire que tous les indices seraient vrais sauf celui-là. Ce qui n'est pas possible. Enfin bref, c'est compliqué. Donc là, j'ai noté cinq indices jusqu'à présent. Je vais revenir dans le présent. Puisque c'est là que sont les deux fameux indices en question. Tiens, celui-là, je n'ai pas noté. Les pierres de la queue doivent être ôtées avant celle de la nageoire. Et quatre, la pierre de l'œil doit être ôtée en cinquième. Ceux-ci ne comptent pas. Ah, et voilà le 1 et le 2. Donc, la plus à droite et la seconde. Ok, et deux. Les pierres doivent être ôtées dans l'ordre de leur poids. Ah, c'est voilà qui répond à ma question. Et ça, c'est indiqué la grande pyramide. Celui-là, j'ai vu tout à l'heure. Cinq et six. Ouais, j'ai déjà un T. Hum hum. Donc, c'est bon. J'ai trouvé les neuf indices. Et du coup, je ne sais plus trop quoi faire. La pierre de l'œil doit être ôtée dans l'ordre de poids. L'œil est la cinquième. C'est celle-là. Les pierres aquatiques doivent être ôtées avant la dernière. La pierre de l'œil, après la nageoire. Après les pierres des nageoires. La dernière pierre n'est pas celle de l'œil. Oui, c'est normal, puisque c'est la cinquième. Les deux pierres de la queue ne doivent pas être ôtées consécutivement. Et un des neuf indices est faux. Au final, on a combien de pierres ? On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok. Bon, et bien on reviendra une fois qu'on aura le super bracelet de force. Je vais vérifier qu'on ne peut pas atteindre le haut des falaises ici. Réponse non. En tout cas, rester bloqué dans le temple de l'eau me permet de trouver énormément de quêtes annexes. Depuis quelques vidéos, là, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses. Même dans celle-ci, où je n'ai pas fait grand-chose, finalement, j'ai quand même obtenu une gemme de force, un fragment de cœur. Et j'ai noté tous les indices qui me serviront pour plus tard. Donc ça, c'était les ruines des abysses. Là-dedans, je sais qu'il me manque au moins une gemme de force. Et si ma mémoire est bonne, c'est encore une histoire de vase qui est du mauvais côté de l'eau que je ne peux pas soulever parce qu'on ne peut pas soulever un vase pendant qu'on nage. Enfin, un vase ou un crâne, c'est la même chose. Hum. Du coup, je ne sais pas trop ce que je vais faire maintenant. Là, je suis au temple de l'eau quasiment, mais comme je suis bloqué dedans, je sens que ça serait encore de longues minutes perdues à errer dans le temple de l'eau. Rien réussir. Tu ne veux pas un balai, toi ? Tu n'as toujours pas réussi à refourguer mon fichu balai. Je suis ta plus grande fan. D'accord. Ben tiens, je te donne un balai dédicacé. Regarde. Non, tu ne veux pas. Oh là là. Les fans ne savent plus ce que c'était. Oui. Il se fait au moins dix fois que je vais chez elle. Non, ce n'est pas là. Qu'est-ce qu'il veut, lui, déjà ? Chez elle, pardon. Mon époux garde à la prison. Ce que je ne comprends pas, c'est que je ne sais pas du tout où est la prison. Je n'ai jamais vu de prison dans le passé. C'est un travail à temps plein, alors on ne se voit pas beaucoup. Et elle ne veut toujours pas que j'aille à la réserve, malgré le balai. Non, ça ne marche pas. Ou alors, il y a un passage secret, je ne sais pas, on peut y aller autrement. Allez, comme d'habitude, on va mettre des bombes partout. Ça ne marche jamais. Je ne sais pas quoi faire. Ah, mais ici, c'était un bon endroit pour faire facilement les voyages dans le temps et aller sur la glace. j'aurais pu y penser plus tôt. Alors, normalement, s'il existe une cave, il peut y avoir une entrée par là. Ah, ce n'était pas ça. Évidemment, il n'y a pas de trou là-dedans, il n'y a rien. J'ai bien tout soulevé. Oh là là, je tourne en rond. Et puis l'autre, là, je n'ai pas de hache. Donc, pour l'instant, je ne peux rien faire. Et là, il n'y a pas moyen d'aller sur cette petite butte. Non. Voilà, une fois de plus, je suis perdu. Je ne sais pas où aller. Je trouve que cette deuxième moitié du jeu est beaucoup plus difficile. J'ai vraiment du mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-visiter ? Pas grand-chose. J'ai l'impression que j'ai fait dix fois le tour de tout. Et dans toutes les époques. Non, plus tu ne veux pas de balai. Non, je t'ai déjà parlé plein de fois aussi. Et ça, c'est le forgeron. Et lui, j'ai déjà essayé. Il s'en fiche aussi du balai. Bon, je crois que je n'ai plus qu'à retourner dans le temple de l'eau. Et puis, ouais, je n'y crois plus du tout maintenant. Là, je suis juste au-dessus de la salle où il y a un coffre. Mais, il n'y a pas de trou pour descendre. J'ai mis des bombes partout et ça ne fait rien. Je ne sais pas trop pourquoi je vais là. En fait, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je vais déjà descendre. Et ensuite, remonter. Voilà, c'est là que je bloque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, une fois de plus, arrêter la vidéo là. De façon désespérée. Et puis, si je trouve quelque chose, eh bien, on continuera. A bientôt, salut.